Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations et ce que nous allons entendre maintenant, ça donne froid dans le dos, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, vous ne pouvez plus aborder n'importe quelle femme comme cela il faut d'abord connaître son état d'âme, son état d'âme veut dire quoi ? Regardez à l'écran, vous voyez la jolie fille qu'elle a ? Quand vous la voyez physiquement, elle est simple à ça, mais quand vous priez et que Dieu vous envoie à l'esprit, vous pouvez la voir comme une la balle, un souverain, une femme et un cerveau raconté. La plupart des gens sont bizarres de nos jours, surtout en Afrique, dans la sorcellerie, des gens sont fortement liés aux démons et aux pratiques interdites. Vous allez vous mettre avec une fille que vous ne connaissez pas, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va vous donner des problèmes. C'est comme un jour, j'ai rencontré une fille, je l'envoie à la maison, mais la nuit quand une monsieur a dormi, là où elle était accouchée, c'est un serpent qui est vue dans la même position, mais c'est un truc hors du commun. Comment ça se fait ? Ça veut dire que cette fille est une sorcière et elle a un lien avec le diable. Et beaucoup de filles sont comme ça, beaucoup de filles sont pareilles et elles sont remplies là dehors. Elles ne vont jamais vous dire que c'est ça leur vrai visage. Elles ne vont jamais vous dire qu'elles sont là pour vous détruire. C'est pourquoi moi je viens ici, au travers des témoignages, pour vous réveiller un peu écoutons l'histoire de cet homme. Je vais partager une histoire qui est arrivée à un frangin célibataire à la queue facile. Alors lui, il allait faire une transaction à la banque et voilà, on ne sait pas si on respecte les conseils, on ne sait pas le nom de la banque et durant la transaction, il a rencontré une fille très jolie qui faisait aussi sa transaction. Très rapidement, il a changé de numéro de téléphone et lorsqu'il est rentré, il s'est mis à écrire avec la fille. Alors pour impressionner la fille, il a invité la fille dans son bureau. La rencontre s'est passée, je disons, peut-être vers 12 heures comme ça, il invite la fille à manger du poisson. Tout se passe bien. Sauf qu'après avoir suffisamment impressionné la fille. il invite la fille à aller chez lui. Ils vont ensemble et ils commencent à faire des choses qui ne sont pas… voilà. Mais la fille lui dit non. Tout ce que s'il te plaît, utilise tes doigts. juste avec tes doigts. Il prend les doigts, il fait la fille, elle gémit, elle gémit et la fille essaie de le toucher. Le matin, utilise tes doigts. Elle rentre chez elle, elle revient le lendemain ainsi de suite pendant peut-être un mois. Un jour, il se tourne vers la fille et lui dit mais c'est quoi cette histoire ? Pourquoi est-ce que tous les jours, c'est des doigts ? Tu crois que quoi ? Je suis le poteau ou quoi ? Et la fille lui dit comment ça sourit avec l'allure, il la donne dans les yeux. le touche, le touche et utilise, fait comme d'habitude et le pince au bout du sexe et il se sent faible subitement. Il perd toutes les forces. Il reste comme ça, comme s'il avait été inoptisé. Et voilà, elle le regarde, elle ouvre les pieds, elle lui dit si tu te plaît, viens l'entrée, j'ai envie de toi maintenant, il ne peut pas bouger. s'il te plaît, viens, il ne peut pas bouger. Elle se quitte et part. Et je crois que le gars, il n'arrive même pas à raconter l'histoire à quelqu'un parce qu'il ne savait pas comment commencer pour raconter toute cette connerie qu'il a eu à faire parce que voilà, tu rencontres une fille, tu ne la connais pas, tu la mènes chez toi et puis elle amène une clé de chez toi et ainsi de suite. Il va vers la fille, la fille lui donne les ultimatums. D'ailleurs, elle commence à dresser la liste des choses dont elle a besoin. Alors, comme le gars était égaré, il s'est souvenu quand même qu'il y a un Dieu qui existe. Et là, il a fait ce qu'il fallait faire, il est rentré en lui, il s'est humilié. Pendant sept jours, il n'est pas sorti. Il expliquait à son patron qu'il prenait, il voulait prendre sept jours sur son congé. Ce que son patron a bien sûr autorisé. Il est resté chez lui, prié, ne pas sortir du tout. Il est en train de prier et la fille entre. Il entend comment il ouvre la porte. Il ouvre la porte. Il ouvre la porte. Il lui demande qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu te prends pour qui? Il restait calme. Il ne prend pas peur. Il dit que subitement, il a eu une espèce de force qui est revenue en lui devant la fille. Au juste, qui es-tu? Il lui répond que je suis ton pire cauchemar. C'est moi que tu veux provoquer, tu vas me voir. Elle tourne la porte et frappe. Il veut continuer à prier le courant bas. Il veut prendre peur. Il dit, mais si je suis arrivé jusqu'à l'inquiéter, ça veut dire qu'elle est vulnérable. Il renforce la prière. Le courant ne vient pas. Après, il sent les bruits dans la maison. Il sent les bruits. Il sent les cris. Il sent le chat. Il sent les bruits des animaux bizarres. Il sent comme si des souris bougent. Il monte sur son lit. Et rien. Il décide de prier fortement. Il dit qu'il a prié ce jour. Il a oublié que le temps passait. Même quand la lumière est venue, il n'a pas vu la lumière. Quand elle a ouvert les yeux, c'était le jour. C'était le jour. Et puis, il s'est mis à prier. Il s'est endormi. Il s'est réveillé. Il s'est réendormi. Il s'est réveillé. Et quand il s'est réendormi, directement, il voit comment la fille entée se transformait. Elle est dans le rêve. Elle est un jour. Un jour, elle n'est pas ennuie. Dans son rêve. Elle est sépant. Elle est homme en même temps. Elle tourne. Elle tourne. Elle tourne. Elle tourne. Et puis, subitement, le feu commence. Elle crie. Waouh, waouh, waouh. C'est quoi ça ? Le feu commence à brûler sur elle. Elle dit que dans le rêve, il réalise, étant dans le rêve, de façon consciente. Il lui dit, ah, tu brûles. Mais il réalise que consciemment, il demande à la fille. Mais tout à l'heure, tu es venu chez moi. Pourtant, tu avais l'opportunité de me demander pardon. Pourquoi tu n'as pas fait ? Agenouis-toi et humilie-toi devant mon Seigneur. La fille dit que je ne sais pas comment on fait ça. Il dit, va et apprends à le faire. Si tu ne veux pas le faire, tu vas brûler entièrement. Il dit qu'il s'est réveillé. Et lorsqu'il sort maintenant de sa chambre pour le salon, il trouve un gros serpent qui est allongé. Mort. Bonjour, le serpent. Il dit qu'il a fait chez moi un retour. Il a pris son râteau. Il a coincé la tête du serpent avec le râteau. Il a pris la matière pour commencer à découper les pattes. Et puis, il a réuni le serpent dans une mammite qu'il ne voulait plus utiliser. Il a attaché la mammite sur les bords et les cordes sur les bords. Il a mis la mammite au feu. Il l'avait versé dedans. Il a fait frire le serpent. Il a fait brûler le serpent dans la mammite. Quand il l'a laissé refroidir, il l'a ouvert. C'était tout un noir. Il a ajouté le carburant. Il a brûlé le serpent. Et les cendres, il a creusé. On trouvait la poubelle. Il l'a versé là-bas. J'étais la mammite aussi. Alors, le lendemain, la fille lui envoie le message. S'il te plaît, je ne vais pas bien. Je veux savoir comment faire pour prier. Et il lui envoie le numéro d'un des frères. Il lui dit, contacte plutôt ce frère. Moi, je ne peux pas t'aider. Et le troisième jour, alors on vient l'appeler. On lui dit que voici les documents qu'on a trouvés sur telle fille, parmi lesquels il y avait un livre qu'il avait remis à cette fille. Comment se fait des amis ? Le Dal Kanedi. Elle avait vu ça chez lui. Elle l'a pris. Il y avait son nom dessus. Comme d'habitude, il écrivait son nom et son numéro de téléphone. Et on lui dit, voilà le livre qu'on a trouvé, qui porte ton nom et ton numéro de téléphone. Et voici une lettre qu'elle a déposée. Il demande où est la fille. Elle est décédée. Elle est tout simplement décédée. à quelle heure est-elle décédée ? Il y a un jour. Donc, quand il reçoit le message de la fille et de moi, c'est pratiquement la même heure qu'elle est décédée. La moralité dans l'histoire, c'est que nous, les jeunes, par moments, on se croit très, très fort. On va partout. On rencontre des filles. On a l'impression qu'on est beau. La valorité, on ne sait pas pourquoi. On peut mener une vie beaucoup plus responsable. Si on a besoin d'une femme qu'on apprenne à la connaître, on va voir ses parents. C'est beaucoup encore plus responsable. Si on a besoin de faire l'amour, on fera l'amour avec elle toute une vie. Et l'amour positif qui donnera des enfants. Alors, on n'a pas besoin de rencontrer des filles aujourd'hui avec le Dior qui est très mauvais. Et prétendre faire ce qu'on veut sans savoir quel genre d'agent ces filles touche. Ou bien quelles sont les alliances qu'elles ont. Ou qui sont ces filles, encore plus. Donc, garde à tous ces gares. Faites gaffe, les gars. Waouh ! Est-ce que vous avez entendu cela ? Waouh ! Là, je n'ai plus rien d'autre à en ajouter. J'ai fait mon travail. Maintenant, c'est à vous d'être prudent. Si ce n'est pas de rendez-vous pour la prochaine vidéo tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez encore ? Abonnez-vous si ce n'est pas. Et ce n'est pas. N'oubliez pas de laisser un j'aime pour nous soutenir. Bien. Bien. Bien.